Pour les chips de jambon, commencez par disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé les tranches de jambon. Enfournez à 220 degrés pendant environ 10 minutes, puis réservez-les à température ambiante. Pour la sauce mornée, vous devez tout d'abord réaliser un roux blanc. Pour cela, dans une casserole, faites fondre le beurre, puis ajoutez-y la farine tout en remuant avec un fouet. Attention à ne pas faire colorer. Puis, incorporez le lait tiédi en dehors du feu et toujours avec le fouet, remuez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Remettez alors la casserole sur le feu et mélangez jusqu'à épaississement. Enfin, hors du feu, râpez un peu de muscade, ajoutez le jaune d'œuf, l'emmental râpé et mélangez au fouet. La sauce mornée est prête. Pour les endives, vous allez tout d'abord prélever le cœur des endives en conservant les plus grosses feuilles et faire cuire les cœurs à la vapeur pendant environ 8 minutes. Puis, disposez-les dans un plat, nappez-les avec la sauce mornée et passez-les sous le grill du four une à deux minutes. Enfin, faites torréfier et colorer les pignons dans une poêle chaude sans matière grasse. Vous devez alors découper les grandes feuilles d'endives et les mélanger aux pignons torréfiés, l'huile, le vinaigre de noix, le sel et le poivre. Pour le dressage, vous devez disposer le cœur des endives puis les chips de jambon en les brisant en deux, parsemés de pignons et de feuilles d'endives crues, ajoutez enfin quelques pouces de roquette. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !